De nouveaux éléments viendront-ils remplir les cases manquantes du puzzle ? De nouvelles fouilles ont débuté lundi à Isankour et Rumel, dans les Ardennes, pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée du tueur en série Michel Fourniret en 2003, ont constaté lundi des journalistes de l'AFP. Cette première journée de recherche s'est déroulée en présence de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, extraite de la prison où elle purge une mesure de sûreté de 28 ans pour complicité d'enquattre des meurtres de « l'ogre des Ardennes ». Huitième campagne de recherche La campagne de recherche, qui va durer, plusieurs jours, selon M. Corinne Hermann, qui défend la famille d'Estelle, est la huitième menée dans les Ardennes depuis juin 2020. Le périmètre des recherches, bouclé depuis le matin, s'agrandit, tandis que, beaucoup de moyens, sont mis en œuvre, avec notamment une pelleteuse ainsi que des équipes cynophiles, dont une venue de Belgique, a relevé l'avocate. La juge d'instruction, Sabine Kéris, et la justice met tous les moyens pour retrouver Estelle, nous sommes pleins d'espoir, a-t-elle ajouté. Une nouvelle section de la zone explorée Le Bois Communal des Issenkour et Rumel, village de 400 habitants près de la frontière belge, a déjà été explorée à deux reprises par les enquêteurs, sur la base d'indications livrées par Monique Olivier. C'est sur une nouvelle section, jusque-là non exploitées, que doivent se concentrer les recherches, selon une source proche de l'enquête. La parcelle concernée, une fuite éclair de chênes et de hêtres, située au nord des précédents secteurs fouillés, a affirmé à la FP Guylain de Beff, maire des Issenkour et Rumel. Estelle Mouzin avait disparu à l'âge de 9 ans à Guermante, Seine-et-Marne, le soir du 9 janvier 2003, alors qu'elle rentrait de l'école. Pendant de longues années, l'enquête est allée d'un pas sans cul-de-sac, malgré les efforts incessants du père d'Estelle, Éric Mouzin, déterminé à retrouver la trace de sa fille, dont le visage enfantin, cheveux librement attachés et le cou encadré d'un pull rouge, est connu de tous les Français. Monique Olivier avait pour la première fois reconnu en avril un rôle dans la séquestration de l'enfant. Elle avait précisé avoir accompagné Michel Fourniré au bord du bois pour le laisser aller enfouir le corps. Fourniré avait avoué en 2020 le village des Issenkour et Rumel se situe à 4 km de Ville-sur-Lume où, toujours selon Monique Olivier, Michel Fourniré a séquestré, violé et tué Estelle, dans une maison appartenant à sa sœur. L'ADN partiel de l'enfant a été retrouvé à deux endroits sur un matelas saisi en 2003 dans cette maison. Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de cette jeune femme ou adolescente entre 1987 et 2001, Michel Fourniré avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition d'Estelle Mouzin, affaire dans laquelle il avait été mis en examen. Il est mort à 79 ans à Paris le 10 mai. 9 commentaires, 6 partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute, imprimez.